Bonjour à tous, c'est Fufu ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où l'on parlera des prochaines sorties de jeux manga sur Coop et peut-être au futur sur l'Europe, sur nos Play Store bien évidemment ou sur iOS. Mais avant de commencer tout ça, nous allons parler de Tokyo Ghoul. Et oui, comme vous le saviez, ça fait déjà un moment que je fais des vidéos sur Tokyo Ghoul et vous aviez été énormément à me demander un Discord pour parler, pour les questions, ou tout simplement de s'amuser dans l'univers de Tokyo Ghoul. Et bien voilà, c'est fait, j'ai créé un Discord avec mon ami Totoma, donc Totoma qui a recréé une chaîne toute neuf, qui lui aussi a commencé à faire les vidéos Tokyo Ghoul et qui commence à kiffer beaucoup. Donc on a été tous les deux à le créer, je ne voulais vraiment pas être tout seul pour le faire, je voulais qu'on soit deux. Donc j'ai demandé à Totoma qui a accepté ça. Donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description ainsi que celui du Discord. Donc venez nombreux, on s'amusait à faire une petite guerre entre guillemets, entre CCG et Ghoul. Donc voilà, venez sur ce Discord et venez vous amuser, voilà, tout simplement. Donc voilà, on a créé quelques salons vocaux pour farmer, pour parler plein de trucs, et forcément des salons de discussion pour ceux qui ont des questions, pour vous montrer vos box, pour vous, pour narguer les os tout simplement, ou pour questions autres, enfin bref, un grand classique du Discord. Donc voilà, c'était la petite aparté et nous allons commencer la vidéo. Voilà, on commence cette vidéo avec Fairy Tail Death Magic. Et oui, donc Fairy Tail est l'un des jeux que j'attends pas mal, parce que je n'ai pas pu jouer à un vrai jeu Fairy Tail, et j'aime beaucoup l'anime, et franchement, un bon jeu dessus, ça serait quand même le minimum, je pense. Donc Fairy Tail Death Magic, qui devrait sortir apparemment en 2018, donc je pense dans cette fin d'année, qui est du style RPG animé, mais du coup, on va pas trop parler, donc apparemment l'histoire, ça se baserait sur le DICE, donc une magie mystérieuse qui se nomme le DICE, et donc on va suivre Natsu qui va vivre une nouvelle aventure vis-à-vis de tout ça. Donc moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est tout simplement de voir le gameplay et tout ce que va nous proposer ce jeu. Donc je vous invite avec moi à regarder cette intro. Je vous laisse regarder entièrement une fois, et après on fera des petits blocages. Donc là, on voit l'espé des personnages, ça ressemble un petit peu au espé Tokugou, les hauts compositions, je trouve, de Saint Seiya, pour le coup. Mais vous allez voir, il y a quand même une petite originalité sympa, on va voir, ça peut être marrant. Voilà, donc là, je crois que c'est fini. Alors, il se mara check, voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, on voit par exemple, boum, petite animation déjà de spé, comme on a l'habitude, sur Tokugou, on a exactement la même chose, si je puis dire. Et forcément, le personnage qui lance à spé, donc là, on voit les raretés des personnages, j'imagine que ça, ça doit être une certaine rareté. Ou alors, ah non, tout simplement, peut-être un attribut, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être l'arrondi de la carte qui dit que un drôle comme ça, c'est une carte rare, j'imagine. Donc voilà, le plus important n'est pas là. Bon, bien évidemment, on peut voir aussi les compositions de personnages. Donc là, auto, ça j'imagine, c'est quand on est dans la story, quand on est en train de lire les dialogues, on peut passer en mode balèque, comme on aime bien. Donc là, c'est la partie que je trouve le plus intéressant. Donc là, on peut voir qu'il y a un fonctionnement avec le dé. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des dé partout, sur le site comme sur la vidéo, parce que le jeu se base un peu sur un déplacement, j'ai envie de dire, jeu de loi. Ici, on peut regarder, on voit que c'est... On se déplace de case en case, en fait. Un peu comme dans un jeu de loi, voilà, comme je disais. Et à voir exactement qu'est-ce que ça donne. De toute façon, à mon avis, il y aura des pièges, il y a des prisons, il y a des trucs. Comme on connaît bien, je pense que là-dessus, ça peut être assez drôle. Et puis les compositions, qui ressemblent vachement à Sainte Seiya. Donc les personnages en front, les back row, je pense, c'est ceux qui attaquent à distance. En front, on met en général les tanks. Et puis au mid, on met les off-tanks, on va dire des trucs comme ça. Lilleur, tout ça, enfin bref. Une composition à peu près comme ça. Moi, c'est ce que je vois. Après, vu leur composition, je ne vois pas pourquoi Grey et Lucy seraient en tankiness. Mais bon, bref. Ce n'est pas grave, on verra bien la sortie du jeu, ce que ça donnera. Et ici, on peut voir du coup qu'ils sont dans la guilde actuellement et qu'on peut avoir plusieurs onglets, plusieurs mods, j'imagine. On va se balader. Après, on verra bien. Ça, j'imagine, ça doit être l'argent. Là, il y a la monnaie. Putain, 99 millions de gold. Donc là, il est bien blindé. En tout cas, voilà. Après, je ne peux pas trop vous en dire plus, comme je vous disais tout à l'heure. On n'en sait pas trop encore, j'imagine. Mais ça devrait sortir par la suite. Mais ouais, pourquoi pas. Un bon petit jeu Ferritef, ça pourrait être vraiment cool. J'imagine qu'il doit y avoir un gacha. Il n'y a rien qui montre actuellement sur cet écran-là qu'il y aurait vraiment un gacha. Mais j'imagine qu'il y en aurait un. Ce serait en tout cas bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ce serait un jeu style RPG. Comme ils disent sur notre ami Coap. Donc voilà. J'attends du lourd, ce jeu. J'espère qu'il va être bien. Et on verra bien. Allez, on enchaîne avec le prochain jeu. Donc, on se retrouve pour le deuxième jeu. Je parle bien évidemment de Hunter x Hunter Great Adventure. Alors, c'est le jeu que j'attends en limite le plus. Pour ceux qui le savent et qui m'ont suivi un peu, j'ai fait au moins une vidéo dessus et un live sur le jeu. Parce qu'on a eu le droit à un accès bêta. Donc, c'est un peu ce que je m'attendais. C'était un jeu avec un système de cartes, comme on peut voir ici. Avec une aventure un peu qui ressemblait à One Piece qui va bientôt fermer d'ailleurs au passage. J'oubliais le nom entier. Donc, en gros, on pourra farmer les personnages qu'on pourra farmer dans des events ou autres. Et on pourra tout simplement invoquer via le gacha qui est ici. On pourra invoquer tout simplement des cartes. Et ces cartes, on pourra les affilier avec le personnage. Voilà. Après, en vrai, entre nous, le Hunter x Hunter ressemble par exemple au nouveau Smash Rising. Voilà, on va dire un peu en termes de gameplay. Ça se ressemble vachement. T'as une type de trois personnages et tu utilises ses cartes, ses compétences. C'est exactement un peu comme Smash Rising. On va pas se mentir. Sauf que là, on est dans l'univers de Hunter x Hunter. Et ça fait vraiment plaisir parce que l'ancien jeu, il me semble qu'il a dû fermer. Il y avait un jeu sur Hunter x Hunter mais qu'il a dû fermer parce qu'il devait être moins bien. Et là, ça donne un nouveau jeu avec un peu plus de fraîcheur et un peu plus de nouveauté. Donc, bien évidemment, c'est fait par Bandai. Donc, ça, c'est plutôt plaisant. Ça laisse imaginer que ça peut être sympa. En termes du taux de drop, sur les invocations que j'ai faites, il me semble que j'étais pas trop mal. J'ai eu au moins trois, quatre cartes S. Donc, normalement, on n'est pas trop mal sur le taux de drop. Il ne reste plus qu'à voir le jeu ce qu'il va donner vraiment. Mais franchement, en termes de farming, ça a l'air vraiment chouette. Je ne me rappelle plus, il y a un système de stamina pour... Ça serait bien qu'il fasse un truc comme Tokyo Ghoul où on peut vraiment fermer comme des bâtards et s'en foutre du temps qu'on met. Là, ça serait vraiment cool. En tout cas, j'attends vraiment beaucoup de ce jeu. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'il faut vraiment que je passe sinon la vidéo, elle va durer trop longtemps et que voilà. Mais si vous voulez plus de trucs par rapport à ce jeu, je vous invite à aller voir une vidéo, les vidéos, les lives que j'ai fait dessus. Vous aurez vraiment beaucoup plus d'informations dessus. Donc voilà. En troisième jeu, je place Black Clover Infinite Night. Alors là, c'est un jeu que j'attends quand même pas mal parce que Black Clover est un animé que je trouve assez plaisant quand même. Il est chouette, il reprend vraiment toutes les basiques du genre et j'aime assez. Je trouve que ça passe plutôt bien. Par contre, le jeu me fait un peu peur, surtout sur sa partie graphique. Alors je vais vous montrer un petit peu. Donc là, on peut voir deux, trois petites images. Bon, elles ne sont pas très nettes. Oh, on va remarquer que c'est des gifs en plus qu'on reste dessus. Donc là, on voit un côté tout à fait classique où on retrouve du coup nos personnages. Où là, il y a l'air d'avoir une certaine stratégie sur les placements et pareil, un système de front, machin, etc. Par contre, là où je trouve qu'il y a peut-être un peu plus d'effort, comme vous pouvez le voir, c'est sur l'espé. C'est vraiment le truc, j'espère que ça va le sauver ce jeu. C'est l'espé, parce que l'espé a l'air vraiment un minimum chouette. Il y a un minimum d'animation, il y a quand même un petit truc. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de graphique, je pense quand même qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Après, bien évidemment, c'est un gacha, comme le trois quarts des jeux. Il est fait par Bandai, donc forcément, voilà. Donc c'est un gacha game où on aura des... Je crois qu'il y avait Susucre justement qui avait fait une vidéo de sous-présentation, parce qu'il y a une bêta de ce jeu. On voit un livre sortir et tout simplement, boum, quand ça ouvre, tu découvres le personnage à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est pas mal. Du coup, c'est un jeu où on cherche pour les persos. Ça c'est cool. Je vais voir si après sur la movie, on peut avoir les persos. Donc là, on a déjà quelques personnages. Ouh la vache, là on voit une photo. J'imagine que ça doit être l'arbre pour monter le personnage. Là, on va mettre du temps et de l'ardeur. Moi, je vous le dis. Alors, movie, est-ce que c'est la vidéo du trailer ? On va regarder ça. Yes, c'est celle-ci. Alors, on va la regarder ensemble. Je vais bloquer aux endroits où je pense qu'il faut bloquer. Donc voilà, on revoit l'espé, on revoit les mouvements des personnages sur les trucs. Mais voilà, le seul truc vraiment qui me fait peur, comme je vous le dis, c'est vraiment le graphique. Je suis pas trop hypé à cause de ça. Ça me répugne un peu. J'ai l'impression de voir un vieux jeu de PS2, quoi. Par exemple, Hunter x Hunter, je trouve qu'il est beaucoup plus joli. Mais bon, on va voir le gameplay. Comment sera fait la story ? Comment seront faits les events ? Est-ce qu'ils arriveront à faire un truc chouette ? Parce qu'après, si le gameplay est très bon, on peut passer en dehors du graphique. Le graphique n'est pas dérangeant si le gameplay est très bon à côté. Donc après, il faut voir après tout ça. Donc là, pour l'instant, je ne vois pas... Je ne vois pas de grosse différence par rapport à ce qu'on a vu. Voilà, donc là, il nous montre tous les endroits. OK. OK. Bon, écoutez, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de plus. En tout cas, on a eu quelques gameplays. Voilà. Je pense que je vous ai dit ce que j'en pensais. J'aurais bien voulu voir, par exemple, le moment où on fait le gacha, voir une partie story, voir une partie event. Voilà. Après, je n'ai pas regardé... Je ne me rappelle plus de la vidéo dessus dessus. Il faudrait peut-être que je la revoie si, justement, tu pouvais accéder à toutes ces choses-là. Mais voilà. En tout cas, j'attends ce jeu quand même. Je compte le tester, peut-être faire des vidéos dessus. et espérer vraiment qu'il fasse un truc chouette pour que le jeu puisse vraiment survivre. Donc, voilà. Red to the Monde, donc, du coup, quatrième position, Overlord Mass For The Dead. Alors, là, on est sur le deuxième jeu. Je dirais que j'attends le plus. Parce que Overlord, c'est quand même incroyable comme animé. C'est quand même un truc qui te aille bien, où tu es vraiment bien dedans. Je trouve que l'univers est vraiment chouette. Donc, là, ils ont sorti un jeu et il est très, très beau. Les spés sont magnifiques. J'ai vu deux, trois trucs. On verra sur cette vidéo les spés. Je regarde juste sur la timeline s'il n'y a pas des trucs intéressants qu'ils ont dit ou sorti par rapport aux news. Mais je crois que normalement, voilà. Je sais qu'on atteint un certain stade de personne. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont hypés dessus. Il y a beaucoup de pré-registrements. C'est un truc de fou. Vous êtes vraiment hypés sur le jeu-là, de ce que j'ai vu. Donc, voilà. Moi aussi, d'ailleurs, au passage. Alors, je tiens à dire que tous les jeux que j'ai cités jusqu'à maintenant, normalement, sont programmés pour cette année. Donc, normalement, ils devraient sortir en fin d'année. Je ne sais pas trop comment ils vont se goupiller pour sortir ça en même temps. Mais, voilà. Alors, du coup, je vais vous montrer vite fait l'esprit des personnages. J'ai enlevé la musique parce qu'on est quand même sur l'intro du style Overlord. Alors, je vais essayer de le mettre en grand. Je ne sais pas si je peux. Voilà, voilà. Donc, voici un exemple de spé et des tronches des personnages. Ils sont vraiment beaux. Genre, franchement, quand tu vois Kokiyotu, je crois que c'est, qui balance une spé et que tu vois un grand jean comme ça. Vraiment trop badass. Et les personnages, je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Je vais voir si on peut avoir... Déjà, quand tu vois la tête comme ça, ça ne ressemble pas déjà à ce qu'on a vu sur Black Clover. On a déjà un peu plus de gueule. Et ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, la deuxième partie qui me fait penser que ça risque d'être un gacha, c'est parce que j'ai réussi à choper ce screen. Et comme on peut le voir, là, c'est qu'on est dans l'entre d'Igdrasil. Je ne sais plus comment on appelle l'endroit exactement. J'espère que je ne dis pas de la merde, enfin bref. Du coup, on voit qu'il y a un système de gem ici. On va même l'entourer. Qui, à mon avis, permet tout simplement au gacha. Donc, le gacha qui doit être, à mon avis, là-dedans, j'imagine. Après, on a de la story. Ça doit être le menu, je ne sais pas. Ou personnaliser votre personnage parce qu'apparemment, c'est un jeu RPG. Donc, voilà. Donc, j'imagine forcément ce petit gacha, ce petit personnage facette du jeu que je ne connais absolument pas encore. Mais, à mon avis, on va le découvrir plus dans le jeu. Donc, là, il y a un système de cœur. Donc, ça, à mon avis, il y a un système de stamina, malheureusement. On aura une durée limitée de jeu. Là, forcément, votre level. Et les golds qui serviront sûrement lorsque vous vendez vos personnages, quand vous faites des trucs, des améliorations. Enfin, bref, tout ça. Des systèmes de récompenses. Albedo Sama. Enfin, bref. Du coup, un jeu que j'attends vraiment beaucoup. Parce que je trouve que le jeu, déjà, il n'est pas si moche. On est un peu dans une version un peu à moitié chibi, je trouve. Mais les spées sont belles. Les persos sont bien faits. Ça a l'air chouette. Avoir vraiment en jeu ce que ça va donner. Parce que, pour l'instant, à part de nous avoir montré des spées et cette image, on ne voit pas vraiment grand-chose. Mais ça a l'air vraiment loin d'être moche. Donc, voilà. Overlord, je t'attends. À mon avis, beaucoup d'autres t'attendent aussi. Et on verra tout ça. Donc, là, vous pouvez voir un peu où est-ce qu'on en est. Donc, là, il faut qu'on adjane les 40, les gars. Comme ça, on gagne 500 orbes. Là, à mon avis, on a une multi avec ça. Et ça va être chouette. Donc, voilà. On passera, donc, sur le dernier jeu. Et je vous dis tout de suite. Et voilà, les gars. Nous sommes au cinquième jeu. Donc, bien forcément, je vous ai mis un jeu que vous attendez. Forcément, c'est Dragon Ball Z Bouchigeri Match. Voilà, c'est un jeu qui a été annoncé déjà depuis un bon moment. Ils ont sorti Legend. Donc, j'imagine que ce jeu, ils ont attendu un bon moment avant de le sortir. Donc, là, on se retrouve sur un Dragon Ball jeu de cartes. Donc, moi, j'aime beaucoup les jeux un peu style TCG. Donc, à voir comment ça va se ficeler, ce jeu. Mais ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup. Il risque d'y avoir pas mal de stratégies, de compositions. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve cool. Après, voilà. J'espère juste que ça va pas être un jeu trop redondant. Je sais pas trop comment ils vont faire ce jeu exactement. Mais on peut voir d'ici, déjà dans cette vidéo, qu'il y a des spé en fonction des cartes, des compositions, des effets, etc. Un peu comme dans un Yu-Gi-Oh ou dans un Hearthstone. Excusez-moi, je me suis trompé de lien MDR. Donc, voilà. Je ne dirai pas plus parce que je n'ai pas besoin de vous le présenter. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de YouTubers qui ont fait de vidéos sur Butchigarimash. Et vu que c'est du Dragon Ball, forcément, beaucoup de gens l'attendent. Donc là, on est déjà carrément à... Ouais, presque 30 000. On est déjà presque à 30 000 de pré-registrement. Donc, ce qui est énorme, quand même. Donc là, apparemment, de ce qui est marqué, ça serait prévu pour la fin de l'année. Je ne sais pas encore si c'est vrai ou exact. On ne sait jamais avec eux. C'est toujours un peu... Onzef. Mais bon, je pense qu'ils ont laissé exprès, pour laisser les gens le temps de faire ça un peu épopée. Donc là, 2018, je ne sais pas exactement si c'est vraiment pour dire que ça va sortir cette année. Mais j'imagine que ça doit être le cas. En tout cas, pour Hunter x Hunter, normalement, c'est sûr. Mais voilà. Donc ça, c'est dans les pré-registrements, bien évidemment. C'est les jeux que je vous dis, ceux que j'attends vraiment le plus. Donc c'est les 5 jeux qui me hype. Forcément, il y en a d'autres. Il y a quelques autres jeux, mais bon. Après, c'est moins pour moi. Il y a un autre jeu Bleach. Après, ce n'est pas un jeu fait par Bandai. Il s'est fait par un autre studio, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, je ne préfère pas forcément en parler. Mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas. C'était vraiment les jeux de mes attentes. Voilà, j'ai parlé de mes deux favoris, là, que vous avez pu voir dedans. Et forcément, peut-être troisième avec Fairy Tail, que je voudrais vraiment voir. Ou forcément, ce petit Dragon Ball aussi. Mais bon, c'est vrai que Dragon Ball, en ce moment, j'en ai un petit peu de trop. Ils en ont fait vraiment beaucoup, là. Il y en a des caisses. Il y a même un MMO Dragon Ball qui risque de sortir. Donc, bon. Donc, voilà. Je vous invite à venir nombreux sur le serveur Discord qu'on a créé avec Totoma. Franchement, venez. Ça va être chouette. On va s'éclater. On va essayer de proposer un maximum de contenu dessus. Et forcément, que vous aussi, vous êtes hypé pour ces nouveaux jeux. Donc, voilà. Je vous fais des poutous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, tout le monde. Bisous, tout le monde.